Allez bonjour à tous avec un direct très étonnant, le championnat de France de neige hivernale. Regardez l'ambiance ici à Meugère, en Haute-Savoie, température largement négative. Regardez, vous avez des gens qui arrivent ici, prêts à partir ici en direct. On est en direct dans la place du village, bon courage en tout cas. Voilà, on va se préparer, regardez, toutes ces nageuses qui sont présentes ici. On va les voir ici en direct, on est à Meugère, regardez, c'est absolument extraordinaire. La température est glaciale, regardez la température ici, elle est froide, la neige qui tombe, le brouillard, l'eau est à 4 degrés. Et on va les voir se préparer dans un instant, elles vont plonger ici dans la piscine de Meugère, piscine olympique de Meugère. Championnat de France, championnat de France, on le précise bien, de la nage hivernale. Voilà, on va leur demander à quelle température l'eau s'il vous plaît, elle est à combien l'eau ? Vous savez ? L'eau, oui. 4-7 degrés, regardez, voilà. C'est en direct dans la place du village, regardez ici. Ces dames qui vont s'élancer, alors d'abord elles vont se mettre dans l'eau, 4 à 7 degrés, on le précise ici. Voilà, regardez, la nageuse qui rentre dans l'eau, on ne peut pas faire trop de bruit pour, vous voyez la température. Voilà, elle rentre dans l'eau, c'est courageux, c'est extrêmement courageux de leur part ici depuis Meugère. Température extérieure, moins de, la neige est là, il tombe des flocons. L'eau de la piscine olympique de Meugère est entre 4 et 7 degrés. Et ce sont les championnats de France. Et c'est parti, regardez, c'est parti. Regardez, en direct, championnat de France. Une nage hivernale, température de l'eau, 4 à 7 degrés. Voilà, ce sont les championnats de France avec peut-être un record national ou peut-être même un record mondial. Ils sont fous, oui, c'est un peu de la folie. Bon courage la neigeuse, regardez, voilà comment ça se passe. Le chrono est bon, voilà, effectivement. Meilleur temps mondial, meilleur temps mondial en direct. 29, pour un 100 mètres, c'est combien ? 50 mètres, 50 mètres ici. Combien de participants au total à ces épreuves ? Plus de 200, je crois. Plus de 200 ? Alors, on nous pose des questions, on nous dit que c'est de la folie, elles sont courageuses. On voit la neige, température, combien il fait là ? Température extérieure, je ne sais pas, mais en tout cas, l'eau est à moins de 5 degrés. L'eau est à moins de 4,7 et 4,9. 4,7, 4,9. Et ça dure pendant 3 jours, encore demain, encore ? Encore demain, toute la journée, oui. Et les nageuses, on voit ici le grand écran, elles viennent d'un peu partout. C'est un record mondial qui vient d'être battu, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne crois pas, donc pas encore. Et on a ici, température, alors est-ce que c'est de la folie ou pas ? On va le savoir, mais un petit peu... C'est juste pour être givré, quoi. Vous pourriez le faire ? J'ai hésité, mais voilà, je suis officiel et voilà, je tiens mon rôle. Alors là, il y a combien d'épreuves qui vont avoir lieu encore ? Il y a beaucoup de gens en direct avec nous cet après-midi ? Et il y a encore des 100 mètres, il y a encore des 250 mètres, il y aura des relais cet après-midi. Et demain, encore des relais et des 500 mètres, je crois. On montre l'environnement, c'est givré partout. C'est de la vraie neige, ce n'est pas de la fausse neige. On a de l'eau à moins de 5 degrés ici. Le bassin n'est pas chauffé, vous nous le confirmez ? Pas chauffé, non, surtout pas. Alors ça veut dire que ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça ? Est-ce que ce sont des nageurs ordinaires ou c'est des nageurs spécialisés dans ce genre de compétition ? Alors il y a de tout, il y a ceux qui sont entraînés qui ne font que de ça. Et il y en a qui sortent de nageurs de natation-course et qui sont pour la première fois qui font la compétition. Voilà, c'est un challenge. On les voit rentrer dans l'eau brutalement, on va dire. Il n'y a pas de risque pour la santé, on nous pose la question. Il y a un questionnaire de santé à répondre et à rendre. Et ils ont un examen médical avant de nager. Ils ont un passage obligatoire avant de nager le matin et l'après-midi. Voilà, alors championnat de France de nage hivernal, c'est comme ça qu'on appelle ça ? En eau froide, parce que normalement on est au-dessus de 5 degrés. Et en eau glacée, on est en dessous. Donc là, il y a un record qui vient de tomber. Selon la température de l'eau, ça passe en eau glacée ou en eau froide. Là, c'est quoi ? Au glacé ou quoi ? Là, on passe en eau glacée. En eau glacée, on voit l'environnement autour. Merci beaucoup. On va peut-être aller voir. Il y a d'autres épreuves qui vont arriver maintenant ? Oui, il y a encore 6 séries de 50 mètres, là, de chez les garçons. Et puis après, on passe sur les 250 mètres. Écoutez, on est amusé, j'arrive en direct. Les gens nous disent que c'est très, très courageux. On peut vous confirmer que c'est courageux quand même. C'est courageux, oui. L'eau est à moins de 5. Merci beaucoup, en tout cas. Bravo aux organisateurs qui sont présents ici, à ceux et à celles qui participent. Parce que, officiellement, vous n'avez pas chaud non plus. Non, mais bon, si on n'est pas là, il n'y a pas de compétition. Merci, bravo en tout cas à tous ceux qui organisent. Bravo aussi à vous, en tout cas. Merci beaucoup, moi. Merci, on dirait que dans la place du village, on va les retrouver dans un instant. La neige, ici, à Meugev, au Palais des Sports. L'eau, on le précise, de la piscine qui n'est pas chauffée est à 5 degrés. Ah oui, et en extérieur, il y a du monde, il y a un public qui est là, les flocaux qui tombent. Et c'est glacia, là, il doit faire moins de... Les voilà, on les voit arriver encore. Regardez, cette fois-ci, c'est des hommes qui arrivent, on va les regarder arriver en direct, ici. Alors, restez bien au chaud chez vous. Ne prenez pas froid, il y a beaucoup de monde ici. Regardez, on les voit arriver ici. Les voilà, regardez. Ils sont en short, maillot de bas et dessous. Félicitations, on est en direct. Félicitations, en tout cas. Bravo, messieurs, bravo. Bravo, regardez. Les courageux, les courageux. Et regardez, encore une série, ici. On va les voir, voilà. Comme dirait mon jumeau, ça fait des économies d'électricité. On va les regarder ici. On va s'approcher un petit peu, ici, en direct. Regardez. Regardez, je vous montre l'ambiance autour. Vous voyez, c'est froid, moins de 2. Et les petits flocons qui tombent. On voit ici les nageurs qui vont se mettre en place. Regardez, il est torse nu, regardez. Eh bien, oui, il est en tenue de natation, évidemment. L'eau est à 5 degrés, on le rappelle. Voilà. Et ils vont d'abord se mettre à l'eau, évidemment. Pour, voilà, on va les regarder en direct, vous voyez. Bon courage à eux. Nageurs rentrés dans l'eau. Ça va être fait dans un instant. Les voilà, ils rentrent dans l'eau. Ils rentrent dans l'eau, à 5 degrés. À moins de 5 degrés. Eh bien, voilà. Regardez. Là, ils vont partir, évidemment. Ils plongent pas. Attention, ils vont partir. Regardez. Les championnats de France. Championnat de France de nage hivernal. On ne savait pas trop que ça existait. La preuve que ça existe, les voilà. Regardez cette ambiance. Et voyez l'eau qui est relativement douce par rapport à l'environnement autour. Il y a du vent. Il fait froid. C'est glacé partout. Regardez, je vous montre un peu partout. C'est de la glace partout. Et c'est extrêmement froid. Et eux n'ont pas froid. On va s'approcher un petit peu vers l'arrivée, maintenant. On va continuer à saluer, encore une fois, toutes celles et ceux qui font un gros travail pour préparer cette... Voilà. Et cette eau qui est à 5 degrés, on le rappelle, économie d'électricité. C'est le moins que l'on puisse dire ici. Toujours en direct, depuis Meugève, depuis les Alpes du Nord, pour cet étonnant, très étonnant, championnat de France. Eh bien, regardez. Vous voyez à quoi ça ressemble, l'ambiance ? Vous voyez ? Tout est givré. Tout est gelé. Tout est givré. Température glaciale, on le rappelle. Les arbres sont givrés. Le paysage est un paysage féerique de neige. Regardez, au bord de la piscine, on n'a pas intérêt à glisser dedans. On va aller voir de l'autre côté, cette fois-ci. Et on va essayer de passer ici. Regardez un petit peu cette ambiance, ici, au bord de cette piscine. C'est très étonnant, quand même. Merci d'être nombreux avec nous. Je crois que si vous êtes tentés, n'hésitez pas à le faire. On va peut-être aller voir, maintenant. Voilà. On va les regarder. Regardez, ils sont ici. C'est extraordinaire. Ils sont quand même très courageux. Ils sont extrêmement courageux. Regardez, on les voit ici. Voilà. Toujours en direct, ici, depuis Meugev, le championnat de France de neige hivernale. Ils vont s'habiller. Il n'a même pas froid. Voilà. En tout cas, regardez les gens qui vont se préparer, ici, en tenue, avec cette ambiance. Essai exceptionnel. Avec cette deuxième série qui va commencer dans un instant, ici. On va les voir ici. Il est courageux. On va peut-être pouvoir les interroger, mais ils ont froid. C'est ça, le problème. Regardez comment ça se passe, ici. Voilà. On t'en voit ici. On va peut-être vous demander comment ça se passe. Voilà. Allez. Regardez. C'est pas beau, ça ? On est en direct dans la place du village. Il y a plein de gens qui nous regardent. On nous dit, mais ils sont fous. Ils sont fous, non ? Non, c'est... Comment vous faites ? Vous êtes très entraîné, en fait. Oui, mais c'est des sports où ça nécessite un entraînement régulier. Ça, c'est une habitude. Moi, ça fait six ans que je pratique. Sur des distances de... L'habitude de 1000 mètres. Là, je suis sur les courses, distances que je ne suis pas en grande forme. Mais non, non, ça demande un entraînement. Après, c'est comme tout. C'est comme quelqu'un qui va faire un UTMB. Si on lui demande comment ça se passe, là, c'est l'entraînement. Il y a le plaisir aussi, avant tout. C'est très addictif. Donc, là, il fait moins d'œuf. Regardez, l'eau va geler sur vous, là. Regardez-le. Mais comment vous faites ? Vous n'avez pas froid, là ? Non, l'eau, pour nous, enfin... Oui. J'étais en Pologne, justement, avec l'équipe de France, là, en février dernier. J'ai fait un millimètre à deux degrés. Donc, là, ça pique un peu. Mais c'est une question d'habitude, en fait. Là, sur des courses rapides, en plus, on n'a pas le temps d'avoir froid. On n'a pas le temps de sentir la température et on a tellement d'énergie derrière que... Vous êtes en équipe de France ? Non, je suis parti avec l'équipe de France, oui, au Championnat du Monde, en février, oui. Vous habitez où ? Vous venez d'où ? Alors, moi, j'habite maintenant dans les Beauges, Massif des Beauges. Oh, Massif des Beauges, effectivement. Je suis originaire des carreaux d'Arache, voilà. Ah, ben alors, c'est un haut sawayard, alors ? Ah, ouais, enfin, les Beauges, c'est un sawayard. Je sais. On est dans la Place du Village, en direct, à l'émission de la Place du Village. Alors, on est très impressionnés. Il y a plein de gens qui vous félicitent. Il y a quelqu'un qui vous dit un genépi après ça ou pas ? Un quoi ? Un petit coup de genépi. Ah non, je ne compte pas d'alcool. Pas d'alcool ? Non, 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 je ne compte pas d'alcool. Et puis, je pense qu'il vaut mieux éviter, là. Quelle leçon, en tout cas, on va vous remercier parce que vous allez prendre froid, là, non ? Non, ça va, là, c'est bon. C'est bon pour la santé, vous nous rassurez ? Très, oui, 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 très, très. Ça apporte beaucoup de... Et puis, c'est un bien-être, pas de rhume, pas... Les rhumatismes, moins. Non, c'est très, très bon. Au niveau physiologique, il faut voir ça avec le médecin, mais... C'est le médecin à côté de vous, là ? Alexandre, oui, c'est le médecin. On va parler au docteur dans un instant, justement. Alors, tout le monde peut en faire ? Oui, oui, alors, pas du jour au lendemain comme ça. Il faut aller progressivement, il faut s'entraîner. Il faut d'abord apprendre à se détendre, à respirer. Puis, il faut accompagner la température de l'eau qui descend. Non, c'est mieux, c'est plus facile que de commencer tout de suite avec une température à 5 ou 4 degrés, quoi. Mais, oui, tout le monde peut en faire et quel que soit l'âge, il n'y a aucune contre-indication, si ce n'est problème cardiaque, mais sinon, aucune contre-indication. En tout cas, félicitations, il y a plein de gens qui... Il y a mon jumeau qui me dit, je commence demain. Alors, merci à vous, votre prénom et votre nom. À Eric. Eric, comment ? Boirin. Éric, ben, écoutez, Eric, merci beaucoup. Ne prenez pas en frais à cause de nous, surtout. On est en direct, on rappelle, championnat de France de Nage-Bernard, bravo, on les félicite, c'est très impressionnant. Il y a plein de commentaires. C'est sur la place du village, page Facebook, YouTube, etc. On les voit arriver à nouveau, une série qui démarre dans un instant, il va voir le docteur pour nous parler. Justement, regardez en direct comment ça se passe ici. Regardez l'environnement, la carte postale. Et l'eau est à moins de 5 degrés. On va les voir arriver. Regardez l'en-eau qui est à moins de 5 degrés, on le rappelle ici. Regardez le paysage à l'entour. On les voit bien ici, regardez, comme c'est très, très impressionnant. On n'a peut-être pas envie d'aller à l'intérieur, évidemment, mais regardez comme ils sont à l'aise. Regardez-les, comme ils vont sortir, regardez. Et hop, voilà, regardez comment ça se passe. Et on a de la neige ici, ça ne s'invente pas, c'est pas de la vraie glace. Regardez-les ici, on les voit, évidemment, ici, ils vont sortir. Regardez, regardez. Il y a des flocons de neige qui tombent, apérature moins 2, on le rappelle. Championnat de France. Regardez comme ils sont impressionnants, regardez, regardez. Même pas froid, même pas froid. Regardez comme ils ont même pas froid, ils ont moins froid que nous. On va voir le docteur, justement. Bonjour docteur. Alors, il y a plein de gens en direct dans la place du village. Vous êtes de la région ou vous êtes d'où ? Je suis de Rouen, on m'appelle Ice Dog parce que je suis le seul médecin au monde d'avoir fait plusieurs fois 1000 mètres à 0 degré. Ice Dog, c'est comme ça. Ice Dog. Ice Dog. Oui, le docteur des glaces. On l'a avec vous docteur. On a vu plein de gens dans cette eau à moins de 5 degrés. La température extérieure est de moins 2. Il y a plein de gens en direct qui nous disent, mais ils sont fous. Je pense qu'il faut être à la fois plus audacieux et plus courageux que la moyenne. Mais pour réussir une entreprise comme ça, il faut être aussi plus prudent et plus médiculeux dans sa préparation que la moyenne. Ce n'est pas quelque chose qui s'envisage sur un coup de tête. Il faut bien se préparer, bien réfléchir. C'est un sport extrême. Donc, il va pousser les conditions de corps humain jusqu'à ses extrémités, jusqu'à ses limites de ses possibilités. Donc, ça ne s'improvise pas. Il faut faire les choses avec méthode. D'abord, commencer par s'habituer à l'eau, à l'eau froide. Ensuite, apprendre à faire fonctionner son corps de façon intensive. C'est une course de vitesse. Donc, c'est un effort physique intense dans un contexte de refroidissement intense. C'est très particulier. L'eau froide, on l'a bien compris. Il faut y aller doucement. Eric disait tout à l'heure que c'est bon pour la santé. Eric parlait de rhumatisme, moins de rhumatisme, un meilleur rythme cardiaque, pas de rhum. Pas de rien du tout, pas de Covid presque. Exactement, oui. Vous confirmez, docteur ? Je confirme, je confirme. Les gens qui font de la nage dans le glacé n'ont plus de rhum, n'ont plus jamais malades. Et ça, ça se vérifie de façon habituelle. Comment ça s'explique ? Alors, le mécanisme du froid est une agression. C'est quelque chose qui va stimuler, qui va provoquer des réactions du corps humain. Et le corps humain réagit avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'il va réagir un peu comme s'il était agressé par une bactérie, les toxines de bactéries. Et donc, il va produire plus de globules blancs, il va diminuer les facteurs d'inflammation, il va produire des réactions hormonales morales qui vont permettre de mieux résister à ces agressions. Qu'elles soient physiques, qu'elles soient thermiques ou qu'elles soient toxiques par les bactéries. Et là, vous surveillez, on les voit arriver maintenant à nouveau, regardez, c'est très impressionnant. 77 ans, le doyen, dans notre agression. Attends, on va l'interroger, le doyen, 77 ans, il est en ligne 3, on ira le voir juste après. Merci beaucoup. Et vous les surveillez, comment ça se passe ? Vous les contrôlez régulièrement ? Bien sûr, je suis le médecin de la fédération pour le développement de ce sport. Je suis le pionnier. En 2016, en 2015, j'étais tout seul. J'étais le seul en France à faire la compétition. Je faisais la compétition avec la série. J'étais tout seul. Donc j'ai 26 records de France parce que j'étais tout seul à l'époque. Vous êtes crédible, comme vous êtes médecin. Donc les conseils, on vous les suit en général. Les conseils sont tellement bénéfiques qu'ils sont adoptés par des milliers de personnes sur Terre et des centaines en France. Merci docteur. Le doyen, 77 ans, en direct. Regardez les jeunes, ils n'ont même pas froid. Nous, on a froid et pas eux, c'est extraordinaire quand même. Merci docteur, merci beaucoup. Le doyen qui arrive, 77 ans, le voilà en direct depuis Meugeb. Championnat de France, on le rappelle. Championnat de France. Regardez, Albert Dulac, qui est ici, 77 ans. 77 ans, il vient de chez nous, donc ça va au livre, il vient de Modane. Il vient de Modane. Albert Dulac, regardez, 77 ans, en direct, Albert, 77 ans. Bravo, il y a plein de gens qui vous félicitent. Comment ça se passe ? Comment ça t'est passé ? Prenez pas froid surtout. C'est bon pour la santé ? Oui, c'est bon, très bien. C'est le secret de la forme finalement ? Je sais pas, sans doute. Regardez, vous venez de Modane, c'est ça ? C'est ça. Félicitations en tout cas. Bravo Albert Dulac, regardez, 77 ans. Il est en pleine forme, il vient de nager 50 mètres. Le sourire, regardez, c'est extraordinaire. 1 minute 11 pour faire les 50 mètres, dans une eau à moins de 5 degrés. Regardez, ah c'est extraordinaire. Voilà, on est en direct dans la place du village. Ah c'est fabuleux, il y a plein de gens qui vous félicitent en tout cas. Bravo en tout cas à vous. Ne prenez pas froid, merci. Vous vous entraînez où dans la rivière ? Savoie-Libre. Comment ? En lac. En lac, oui. Quel endroit ? Tiens, Savoie-Libre. Villar-Gondran. Alors Villar-Gondran, qu'on connaît bien. Merci, prenez vos froid, Albert. Regardez le sourire d'Albert, justement. Merci. Régulièrement, voilà. Ah ça, c'est fabuleux. 77 ans, regardez. Comme ils sont extraordinaires, ces gens-là. Toujours depuis Meuchem. C'est championnat de France. Regardez. On a des beaux bébés quand même ici. Je peux vous dire qu'ils sont assez impressionnants. Ils n'ont pas froid, ils discutent comme ça, tranquillement. Regardez. Ça ne leur pose aucun problème. Voilà. Voilà, ils sont tranquilles. Nous, on a froid et pas eux. Alors ça, c'est quand même mystérieux, mais voilà. Et voilà, on les voit partir. Regardez la neige autour. Regardez l'ambiance autour avec les spectateurs qui sont présents là-haut. Salut jusqu'à demain soir. Et peut-être que tout à l'heure, on aura la chance de croiser Catherine Plevinsky, la championne de natation qui est parmi nous. Je ne l'ai pas vue, Catherine. On va voir. Catherine, elle est là, Catherine Plevinsky ? Pardon ? Catherine Plevinsky, elle n'est pas là. La championne du stade olympique. Mais bon, je pense qu'elle est championne. Oui. Parce qu'elle est là aujourd'hui. Vous n'avez pas vu, non ? Non. Voilà, on va penser une pensée pour Catherine Plevinsky qui s'est entraînée beaucoup ici à Meugev pour ses championnats. Catherine qui a double médaille, double médaille olympique, médaille de bronze, on le rappelle. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Ah oui, c'est pour sortir les gens, effectivement. Voilà, depuis Meugev, aussi à l'aise que les ours blancs. Effectivement, ils sont à l'aise comme les ours blancs. On va aller regarder comme ils sont là. Ah, c'est drôle. Ils sont en tenue. Ils n'ont même pas froid. Ils n'ont pas froid. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas froid. Ça, c'est extraordinaire quand même. C'est fabuleux. Les gens sont très impressionnés quand même. Et on a une ambiance. Vous connaissiez un peu la région ou pas ? Vous connaissiez ? Oui, j'étais déjà venu ski à Meugev avec ma famille. Ah oui, d'accord. Pour les premiers championnats qu'à Samoins, ce qui était en 2019. Ah oui, qui était à Samoins, exactement. Donc, on avait skié. Je faisais à cette époque-là déjà office de médecin responsable de la fédération. Alors, il y a combien de participants, on le sait, pour ces trois jours ici ? À peu près 200. 200 participants. Voilà, donc tous contrôlés médicalement, on le précise quand même avant. Bien sûr. Electro-cardiogramme, vu par un cardiologue ou un Messamu Sport. En tout cas, ils impressionnent. Beaucoup de gens nous félicitent. Merci docteur. En tout cas, on va aller voir maintenant l'arrivée de cette épreuve de 50 mètres. Regardez, l'eau est à moins de 5 degrés dehors. Il fait moins de 2 degrés. Il y a des flocons de neige qui tombent. Regardez, puis ici, on voit l'arrivée ici. Les gens qui sont là avec les bonnets, avec les gants, on a froid, on n'a pas chaud. Mais eux sont carrément réchauffés, on va le dire. Regardez, c'est une nage normale. Ils nagent tout à fait normalement. C'est absolument extraordinaire. Pas de difficultés particulières pour ces gens. On va les voir sortir maintenant. Regardez. Voilà. Elle est dans l'eau à moins de 5 degrés. Pas moins 5, moins de 5 degrés. Et on les voit ici. Regardez, ils vont sortir sans aucun problème ici. Regardez. Voilà, comme si de rien n'était. Même si la température était relativement douce. Nous l'étions quand on a une eau à 10 degrés, on se plaint. Voilà comment ça se passe. Regardez, avec la neige qui peut tourner. Encore une fois, c'est tout à fait impressionnant ici. C'est championnat de France de nage hivernal. On le précise bien ici à Meugève, au Palais des Sports. Jusqu'à demain soir, ça dure. Avec 200 participants. On a vu le docteur tout à l'heure. Sébastien me dit, entraîne-toi un peu en attendant. Ça va très chauffer. Oui, parce qu'il ne fait pas chaud. Il fait plutôt frais. On va se déplacer un petit peu ici. On va essayer d'aller voir un peu comment ça se passe ici. Regardez les canissons. Ils sont extraordinaires. Regardez. Voilà, on est en direct. Comment ça s'est passé alors ? Racontez-nous un peu. Un peu fraîche. Un peu fraîche. C'est quoi qui est frais ? C'est l'air extérieur ou c'est l'eau ? La mise à l'eau, en fin de compte, ça s'est bien passé. Bien passé, oui. C'est vrai qu'à partir d'une certaine distance, il y a le souffle, la respiration qu'il faut remettre en place. Mais vous êtes habitué, rassurez-nous. Vous êtes habitué. Oui. Je fais de la tenée sous glace. Ah oui ? Mais pas avec une combi. Avec une combinaison. Là, il n'y a pas de combinaison. Vous n'avez pas froid ? C'est la vitesse. Ah oui, oui. Vous n'avez pas froid, là ? Vous n'avez pas froid ? Non, ça va. Ça, c'est extraordinaire. Merci. Merci en tout cas. C'est bien fait de l'eau froide. C'est bien fait de l'eau froide. Merci beaucoup. Regardez, on va le laisser ici. Vous voyez, c'est fabuleux, ça. Regardez comme il s'est habillé. Même lui, il a froid. Il est habillé, mais il a froid aussi. Je danse. Ah, il danse, là. Vous faites quoi ici ? Quel est votre rôle ici ? Moi, je suis prestataire de service. D'accord. Chronométrage. Ah, c'est le chronométrage. C'est l'essentiel, le chronométrage. C'est l'essentiel. On ne peut pas le déranger. On ne dérange jamais un chronométreur. Regardez comme ils sont beaux ici. En direct depuis Meugev, les championnats de France de nage hivernale. Et avec, vous voyez, des publics qui sont là-haut. Club des sports de Meugev, organisé par le club des sports de Meugev, évidemment. Avec beaucoup de bénévoles autour, qui n'ont pas chaud, d'ailleurs. Et on les voit. Encore une série qui arrive là-bas. Regardez-les. Cinquième série sous vos applaudissements avec les représentants du CNSR de Cluze. Emric Embla. Bonjour en direct. Comment ça se passe l'organisation ? Super bien. On est bien. On est bien. On est très très bien. On attend la série de Cédric Schott qui devrait gagner le 50. On compte sur lui. Cédric, il est là déjà ? Non, non. Il nage encore dans une série. C'est un Meugev. Oui, c'est un Meugev. C'est l'entraîneur du club de natation. Donc, on est tous derrière. Renaud, toi, tu es directeur du palais des sports ici. Exactement. Moi, j'ai nagé hier. Ça y est. En eau froide ? Oui, on a gagné hier un 4x50. Donc, on est champion de France. Il y aura les récompenses ce soir. Alors, c'est officiel. Le directeur du palais des sports de Meugev est champion de France de nage hivernale. Oui, oui. C'est ça. 50 mètres par équipe. Exactement. 4x50 mètres brasses hier soir. Et puis là, on encourage les amis, les collègues, les sportifs, les sportifs neigements et les autres, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a Pierrette Morand qui te dit bonjour à Renaud en direct. Coucou, Pierrette. Dis-moi, c'est quand même pas rien. 200 personnes qui nagent. Des conditions très particulières. C'est une grosse organisation, Renaud. En plus, tu participes, toi. Oui, bien sûr. Participation plus organisation. Je parle un peu doucement. Il y a le départ. Il y a le départ qui va se passer. Donc là, il rentre dans l'eau progressivement. C'est là où c'est un peu compliqué. On est à moins de 5 degrés. Et ça, le départ est donné. Donc, oui, c'est une grosse organisation. C'est beaucoup de sécurité. C'est des médecins, infirmières. On a vu le docteur. On a interviewé le docteur. On a vu aussi les gens. On les voit ici. Tu confirmes que l'eau est bien à moins de 5 degrés. Allez, à moins de 5. On l'a calculé à 4,6. 4,6. Donc, ça y est, on est en nage en eau glacée. On n'est plus en eau froide. Dans la catégorie. Dans la nage hivernale, il y a l'eau froide et l'eau glacée. Ça y est, on est en eau glacée, là. Donc, voilà. Ça y est, c'est un... On est dedans, quoi. On est dedans. Ça veut dire que les records de France et les records du monde peuvent être homologués. Oui, d'accord. Voilà. C'est vraiment chouette. Donc, j'espère qu'on a celui-ci dans la série d'après-midi. Il y a son papa, en plus, qui est là pour l'encourager. Donc, il avait l'habitude pendant des années de le voir quand il était nageur dans une eau chaude. Et là, voilà, on fait tous le pari de faire de l'eau froide. On va le suivre, Cédric Schott. On va le suivre juste après. Alors, justement, là. Moi, je le connais aussi. Regardez, il neige dehors. Regardez, là. Quelle température, Renaud, à l'extérieur ? La température, là, on est à un 0, moins 1, là. Donc, il fait froid. Mais en même temps, voilà, on avait misé sur les champions de France en âge hivernal. Eh bien, on y est, quoi. Et quelle chance de pouvoir organiser ça à Meugeb, au Palais, nouvelle façade. On a un environnement qui est magnifique. On a la lumière qui éclaire le bassin. On a presque l'impression qu'on est dans un bassin d'été, là. Tellement il est clair, tellement il est beau. Donc, franchement, on se régale. Et voilà, c'est un grand moment, ouais. Jusqu'à demain, sœur, on précise bien jusqu'à quelle heure, demain, toute la journée ? On voit le public qui est là-haut. Il n'est pas chaud non plus, d'ailleurs. Mais on le voit de l'autre côté aussi. Jusqu'à quelle heure, demain, ça se passe ? Alors, demain, c'est jusqu'à demain, midi. Voilà. Par contre, voilà, venez nombreux. Parce qu'on a la buvette, là, avec les bénévoles du club de natation qui sont là. Et tout l'argent permet, après, aux enfants de partir en stage, en meeting, etc. Donc, c'est ça qui est chouette. Et puis, comme c'est hivernal, il y a du vin chaud, il y a du chocolat chaud. Donc, il y a tout pour faire plaisir. Renaud, juste à côté du bassin, avec de l'eau à 5 degrés, on a la balnéothérapie qui est à 30 degrés. On voit là-bas les vapeurs de la balnéothérapie. Moi, j'avoue que je suis plus un fan de la balnéo que de ce bassin. On peut venir aussi à la balnéo. C'est ouvert déjà ? Alors, c'est ouvert, mais là, ce week-end, on a privatisé pour la compétition. Parce qu'il y a un protocole assez strict de réchauffement. Après, ils vont au chaud quand même. Rassurez-nous, Renaud. Oui, oui. Donc, il y a un œil qui est donné par le médecin pour pouvoir ensuite évoluer sur le sauna, sur la balnéo, pour se réchauffer progressivement, pour que le corps reprenne de la température. Donc, voilà, il y a un protocole. Et donc, ce week-end, on est exclusivement sur un accueil dédié aux nageurs. Les nageurs, bravo, en tout cas. Alors, Renaud Vier, on rappelle, champion de France de nage hivernal en 58. Comment s'appellent tes coéquipiers, les trois autres ? Alors, donc, on a Fred Moulet qui sera aussi médaillé sur d'autres disciplines aujourd'hui, là. Et puis, qui, lui, est expérimenté en eau froide. Et puis, Cédric Schott qui va nager, donc, je pense, dans la série d'après. Pas tout de suite. On va l'attendre pour venir le voir aussi. Et puis, Carla Fossou. Voilà, Carla Fossou qui est une skieuse à la base. Mais qui, depuis un petit moment... Et du club de Meugève, on précise bien. 100% club de Meugève. On va les féliciter parce que les champions de France de nage hivernal, voilà, ils sont partis. C'est quand même très impressionnant. C'est tout du 50 mètres. Là, on est sur du 50 mètres nage libre. Donc, en nage libre, quand on nage le plus vite, ça en crawl, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, juste avant, a été battu un record de France, là, en 27-7. Là, ça nage un peu moins vite, là, sur cette série-là. On va voir surtout la série d'après. Je pense que cette série d'après, on va être sur des belles performances. Là, on a le chrono, ça va nager autour de 31-32. Ça nage pas très, très vite par rapport à ce qu'on a vu avant. 33-10, même, le premier. Mais quelle performance, là, d'être dans une eau à moins de 5 degrés, parce que ce n'est pas comparable avec de l'eau traditionnelle. Alors, justement, quelle différence ? Alors, on nage moins vite, forcément. Vous avez fait combien ? Votre temps, hier, c'était combien ? Alors, moi, j'ai nagé 35-6, voilà, 30-50 mètres. En brasse, en plus. En brasse, en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais il y a des grosses différences, c'est qu'il n'y a pas le plongeon. Oui, c'est ça. Donc, là, on perd énormément de temps quand on part dans l'eau. Il n'y a pas le droit à une coulée reprise de nage. C'est-à-dire qu'on doit vite sortir la tête de l'eau pour des raisons de sécurité. Donc, forcément, on a joint vite. Et puis, parce qu'après, on est dans d'eau froide, notre corps ne réagit pas de la même manière. On n'arrive pas à allonger de la même manière. Physiologiquement, on ne réagit pas de la même manière. Au niveau respiratoire, c'est très compliqué aussi. C'est ce qu'on nous a dit. On a vu le docteur, on en a parlé aussi tout à l'heure. On est quand même... On va plus vite quand l'eau est à 18-20 degrés. Ah, oui, oui, bien sûr. Et même la température idéale en compétition. Et voilà, il y a Cédric qui arrive. Allez, le bio ! Hé ! Quel couloir, on sait. Donc, il va être, je pense, l'ingdon numéro 4 ou l'ingdon numéro 3. Un bonnet noir, là. Allez, Cédric ! On ira le voir tout à l'heure. Et donc, Cédric est déjà champion de France, on le rappelle. Et là, il est encore... 4 fois 50 hier, voilà. Et puis là, il fait une course aujourd'hui. Donc, c'est quand même chouette parce qu'il y a les nageurs qui sont là. Là, il y a mon fils Achille, ma fille, c'est Essine qui sont là et qui sont bénévoles et qui vont voir leur entraîneur nager. Donc, c'est quand même un bel exemple. Et voilà, donc, c'est formidable. On va suivre, Cédric Chotte, merci. Il y a Pascal Popelier qui me dit que sa fille Marie Popelier est présente vers les crêpes. Les crêpes sont là-bas. Ouais, ouais, ouais. Et là-bas, il y a les crêpes. Bonjour. Il y a Cédric qui nage est entraîneur. Et puis là, voilà, monsieur de Paris, ce qui est là pour Célestine venir un coucou parce que là, on est sur la place du village. Regarde. Et puis, dis donc, regarde-moi ça. Alors, bravo en tout cas. Alors, vous vendez des bonnets pour le club. Et vous êtes au club. Merci, Récy Renaud, j'attends l'arrivée. Merci. C'est beaucoup plus tard en stage. Vous allez partir en stage. Vous nagez déjà, vous ? Oui. Regardez, bravo en tout cas. Et félicitations. Merci beaucoup. On va regarder la finale qui va se dérouler maintenant. Bravo les jeunes. Ton prénom ? Achille. Achille et toi ? Célestine. Célestine et Achille. Le sourire des jeunes, des futurs champions. Regardez, il neige à Meugev en direct. Température moins 1, moins 2. Et dans un instant, on va voir la ligne 3. On va se mettre à la ligne 3. On va accueillir Cédric Chotte d'ici qui, lui, est déjà champion de France. C'est parti. On va l'attendre ici à l'arrivée. Voilà. Pour essayer de voir que sera sa performance. Alors que la neige continue à tomber ici. Regardez, c'est des petits flocons. Mais c'est froid. Je peux vous le dire. Championnat de France de neige hivernale à Meugev. Ligne 3. Cédric Chotte. Un Meugev qui est déjà champion de France. On le rappelle ici. Il va arriver. Je pense qu'il y aura beaucoup d'applaudissements pour lui. Et la neige qui continue à tomber. Voilà. Cédric à ses supporters. Regardez. Cédric. Cédric qui est ici. Qui va certainement l'emporter. Mais alors, regardez la vitesse d'exécution. Voilà. Regardez. Et hop. Je crois qu'il a fait une magnifique performance. Cédric. Regardez. Qui est déjà champion de France. On les voit sortir. La neige qui tombe. Température extérieure. Glaciale. Je veux dire que c'est glacial. Ce n'est pas chaud du tout. Voilà. Bonjour Cédric. Félicitations. Déjà champion de France. Comment ça s'est passé ? Très bien. Redirect dans la place du village. Redirect. Ici, vous espérez quoi ? Vous êtes un nouveau champion de France. C'est la première fois que je le faisais. C'est la première fois. Et ça s'est bien passé ? Très bien. Vous n'avez pas froid là ? Un petit peu quand même. On vous laisse vous réchauffer. Merci. Merci beaucoup. On les dérange surtout pas parce que c'est très impressionnant. Regardez. Champion de France par équipe. Hier avec le club de Meugev. On le rappelle. Regardez-les. Ils sont là. C'est extraordinaire. Quelle belle ambiance. Quelle belle ambiance ici. Avec des gens qui ont froid. Puis des gens qui ont moins froid. Les gens qui ont froid. Ce sont tous ceux qui sont autour de la piscine. Et ceux qui ont moins froid. Ce sont ceux qui sont dans cette eau. A 5 degrés. Moins de 5 degrés ici. Alors que la neige continue à tomber ici. Par petits flocons. C'est assez impressionnant. Et le décor est planté pour les vacances de Noël. Dans une semaine. On rappelle que la station de Meugev va ouvrir dans une semaine ici. Voilà. On est au championnat de France. Championnat de France de nage hivernale. Je peux vous dire qu'on ne pouvait pas rêver d'un meilleur décor. Parce que là je peux vous dire que c'est... Voilà. Il a une hola à l'entrée. Cédric là-bas. Ça c'est assez extraordinaire. Avec plein de gens qui sont ici avec nous cet après-midi. Voilà. La neige qui est là. Regardez. On la voit bien. On voit le décor qui est planté au bord de l'eau. Avec justement cette magnifique. piscine olympique de Meugev. Regardez le temps. Le ciel est gris. Le ciel est bas. Les flocons tombent. La température est froide. Tout à l'heure Renaud nous parlait de température entre 0 et moins 1. Je pense qu'on est plutôt autour de moins 2. Et de l'eau qui est à 5 degrés. Voilà. Écoutez on va terminer ce direct. Je vais peut-être demander si Catherine Plevinsky est par là. On va voir comment ça se passe. Si elle peut nous donner un petit commentaire. Celle qui a été championne. Voilà. On va demander est-ce que Catherine Plevinsky est par là ? Est-ce qu'elle est cassée ? Oh Catherine ! En direct dans la place du village. Quel bonheur. Double médaillée olympique. Bonjour Catherine. En direct. En direct Catherine. Salut tout le monde. Catherine olympique. Deux médailles de bronze. C'est ça au jeu ? Oui deux médailles de bronze. C'est où ? Et la deuxième ? Barcelone. 92 et ? 88. Alors combien de temps vous avez nagé dans cette piscine Catherine ? Dans cette piscine j'ai fait mes premiers championnats de France en 82. Donc j'avais 14 ans et puis après j'ai nagé jusqu'en 93 dans cette piscine. La championne qui nous a fait rêver des générations de nageurs qui habitent plus. Mère adjointe aujourd'hui avec le maire Jean-Philippe Mas justement. Vous continuez la compétition sur notre terrain Catherine aujourd'hui ? Non non pas de compétition et pas de politique. Mais effectivement mère adjointe à la vie sportive est un vrai régal et un poste qui permet de faire évoluer les choses. Alors on va parler de ça justement aussi. Regardez, on a interrogé le docteur, on a interrogé les skieurs aussi tout à l'heure. C'est quand même pas la même chose que vous, vous nagez dans le genou à quelle température Catherine ? Alors moi habituellement elle fait 27. Oui 27 oui. Aujourd'hui elle fait 4,8. Et donc c'est une belle compétition, un beau championnat de France à Megev. Vous en pensez quoi de cette nage hivernale ? C'est le nom qu'elle porte cette compétition. C'est ça, c'est nage hivernale quand c'est au-dessus de 5 et nage en eau glacée quand c'est en dessous de 4,8. Voilà, aujourd'hui on est dans l'eau glacée. C'est ce qu'on nous a expliqué, donc les records comptent pour l'eau glacée. Voilà, il y a eu des records du monde de battue d'ailleurs ce matin. Et je trouve que c'est une belle discipline où il y a de plus en plus d'engouement parce qu'elle est ouverte à tout le monde. L'idée principale c'est pas forcément le chronomètre, c'est surtout le dépassement de soi. Et donc les gens adorent ça en fait. Ils arrivent, ils ont la banane parce qu'ils ont un challenge à réaliser. Et la plupart du temps ils vont au bout, donc ils sortent, ils ont la banane. On les voit, on a vu le sourire effectivement. Est-ce que Catherine ça vous tente ? Est-ce que ça vous a tenté à un moment donné de faire ce genre de compétition ? Il y a des supporters qui sont ici, c'est extraordinaire ici. Depuis Megev on le rappelle. Absolument pas. Je me régale dans l'organisation, je me régale avec les nageurs. Je me régale à expliquer le projet. Mais non. Aujourd'hui votre fils aussi est un grand compétiteur, c'est ça ? Mon fils ? Oui. Un grand compétiteur. En tous les cas c'est un passionné de natation, il aime ça. Il nage au club des nageurs de Paris depuis cette année. Il s'entraîne, il a envie de réussir. Il est aussi au top niveau, on peut le dire aussi. Il est au niveau au championnat de France. Après c'est déjà bien. En tous les cas je crois que l'important c'est de rêver et de s'entraîner, d'avoir envie. C'est ce qui se passe. Après il ira bien au bout de ce qu'il veut faire. Le sourire de Catherine Plevinsky. Double médaillée olympique, on le rappelle à Séoul et à Barcelone. Double médaillée de bronze, on le rappelle. Celle qui nous a fait rêver justement ici. Et qui nous commente. Vous êtes quoi ? Vous êtes organisatrice ici ? Oui je m'occupe en fait, je suis mandatée par la fédération pour organiser les championnats de France à Meugem. Et les championnats du monde qui vont avoir lieu à Samoins du 12 au 15 janvier. Alors on va le rappeler, à Samoins du 12 au 15 janvier ce sera les championnats du monde de nage hivernale. De nage hivernale là on sera vraiment sur de l'eau glacée parce qu'on sera plus près des 10 degrés. Dans le lac c'est ça ? Oui, le lac du bois aux dames. Donc on sera plus près sur de l'eau à 2 degrés qu'autre chose. Et du coup l'idée c'est que ces championnats de France soient en partie qualificatifs pour aller sur les championnats du monde. Donc tous les nageurs présents ici ont leur carte à jouer pour aller sur les mondes en janvier. D'accord. Ils sont en short en tee-shirt au bord du bassin. C'est une ambiance vraiment très sympa. On pousse vraiment à aller au dépassement et je trouve que c'est sympa. Merci infiniment. Les médailles elles sont où Catherine ? Elles sont chez maman. Ah alors ça. Merci beaucoup Catherine Plevinsky. On rappelle double médaillée olympique. Médaille de bronze à Barcelone et à Séoul. Elle nous a fait rêver. Merci Catherine. Et bravo pour ces championnats de France. Ici on rappelle les championnats du monde à Samoins. On va les retrouver. Ils ont tellement le souvenir. Merci Catherine. A très bientôt en tout cas. Merci beaucoup Catherine. Regardez. Voilà. Quel bonheur de revoir Catherine Plevinsky. Cette championne. Grande, grande championne au Savoyard. Les voilà à nouveau ici. Avec à l'arrivée ici. Cette fois-ci les demoiselles qui arrivent. Regardez. C'est extraordinaire. Les supporters. Les supporters ici en direct. Quand c'est les filles vous avez de l'énergie. Merci. On est en direct dans la place du village. Merci. On va voir les filles les féliciter aussi. Regardez. C'est extraordinaire de les voir ici. En direct. Il y a beaucoup de supporters pour vous. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Super bien. Merci. Le sourire alors qu'il fait un froid de canard. Non. Vous êtes bien là pas froid ? En tout cas bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci en direct dans la place du village. Regardez. Le sourire nous fait tellement plaisir. Ici depuis Meugève. On rappelle ces championnats de France. De neige hivernale. Température de l'eau 4,8. Température extérieure environ. Environ. Moins un. Moins deux degrés. Et évidemment. Toujours une ambiance. Beaucoup de musique. Et puis aussi on a de quoi se restaurer un peu plus loin. Avec les crêpes. Avec évidemment la boisson. Et puis tous ces gens qui sont ici. On les voit ici. Regardez. Ici ce sont les spectateurs. Ils sont presque au chaud. Presque au chaud évidemment. On va se déplacer un petit peu. Tiens on va aller voir comment ça se passe là-bas. Dans cette ambiance particulière. Depuis Meugève. Depuis la Haute-Savoie. Avec cette neige qui est tombée depuis deux jours. Et qui est bien froide. Regardez. Le décor est planté. On a la neige. On a toute la carte postale. Et puis cet espace. Cette piscine. Avec justement ces caméras qui transmet en direct là-haut. Évidemment c'est les championnats de France. Regardez comment ça se passe ici. Vous voyez. Tout est givré. Les sapins sont givrés. Les arbres sont tout blancs de neige. Et on a ici. De l'eau à 4,8 degrés. Et un temps très gris. Heureusement qu'on a un peu de. Quelques lampadaires. Qui nous font un peu de lumière. Sinon c'est un petit peu frais. Alors on va s'approcher un petit peu. Regardez. Le décor est planté. Je ne vous dis pas. C'est froid. C'est particulièrement froid. Et ce sont des gens extrêmement courageux. On a compris que c'était un sport. Évidemment. Un sport de haut niveau. Et puis surtout une préparation particulière. Regardez. On a ici un décor de Noël. Tout est gelé. Tout est givré. C'est véritablement froid. Et je vais m'avancer un petit peu. Je vais peut-être aller faire un petit truc du côté. Moi j'aime la natation. Les saluer. Avec ce format de 100 mètres à 4 nages. Voilà. 100 mètres 4 nages qui va arriver maintenant. Avec. Voilà. On va les voir. Regardez. Voilà. Ils vont partir de là-bas. On les voit ici. Vous voyez. Avec le premier plan de la neige qui est présente. France Natation avec Léona Pét. Voilà. Le palais des sports de Meugev ici. À côté de la balnéothérapie. Et puis toujours ce décor complètement hivernal. Qui fait qu'aujourd'hui l'eau est à moins de 5 degrés. Donc on est dans une compétition en eau glacée. Donc les records en eau glacée vont tomber. On les voit ici. Ils sont en maillot de balle. Comme tout le monde évidemment. Pas de combinaison. Combinaison interdite. On le rappelle encore une fois. On les voit se préparer sur l'écran géant là-haut. Avec un petit vent du Nord. Il faut vous dire qu'il y a une petite. Une petite bise. Un petit bisolé comme on dit par chez nous. Qui est particulièrement froid. Regardez. Depuis Meugev. Depuis la Haute-Savoie. Merci de nous suivre depuis tout à l'heure. On a eu le bonheur de rencontrer Catherine Plevinsky. Double médaillée olympique. On le rappelle. En natation. Voilà le départ va être là. C'est dans un instant. Moins de musique. Les compétiteurs rentrent dans l'eau. Ils ne plongent pas. On précise bien qu'ils ne plongent pas évidemment. Parce que le choc thermique serait trop fort. Et là ils vont partir. On va les voir dans cette eau. qui est à 4,8 degrés. Musique et natation. On les voit. Cette fois-ci c'est du 100 mètres. Si je ne me trompe pas. Nage libre. Vous voyez c'est du crawl évidemment pour beaucoup d'entre eux. Je le vois pour tous apparemment. Voilà. On les voit ici. Avec ce décor magique. Avec cette. Voilà. Et l'eau n'est pas chauffée. La piscine n'est pas chauffée. On fait des économies d'énergie. Ce qu'elle veut dire. Une eau qui est à 4,8 degrés. C'est vous dire. Si c'est une eau qui est particulièrement froide. On les voit. Ils vont tourner ici. On les voit. D'ailleurs ils nagent sur le dos. Alors c'est sur des. Voilà. 100 mètres 4 nages. 100 mètres 4 nages. Donc ils vont faire. Voilà. On les voit. Ici. Avec. 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 On les voit très bien ici. Et puis. Voilà. Et ils vont revenir de l'autre côté. Encore une fois. On les voit dans une eau à 4,8 degrés ce matin. Cet après-midi plutôt. Nous sommes en direct depuis tout à l'heure. Merci de nous suivre. Sur cette page. De la place du village. Allez. Ça va très vite. Ce qui est drôle. C'est que les gens qui sont autour ont plutôt froid. Et les gens qui sont dans l'eau. N'ont même pas froid. Le crouleau va s'arrêter. On va avoir un temps probablement. Voilà. Avec. Une 11. Pour faire ce 100 mètres. Vous voyez. Dans une eau particulièrement glaciale. Allez. On va aller faire un petit tour du côté de. Allez. On va saluer. Mais j'aime Natation. Voilà. Et le décor. Et le décor qui est assez extraordinaire. Allez. Hop. On est en direct. Depuis. Mais j'aime. Regardez. Avec ce magnifique décor. On va aller voir. C'est les et ceux qui vont réconforter les gens. Direct dans la place du village. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. On est en direct. Alors. On a eu un message d'un monsieur qui s'appelle Pascal. Qui nous a dit que tu étais là. Comment ça va Marie ? Raconte-nous tout ce que tu fais ici. Alors je suis bénévole. Et du coup je vends de la nourriture. Des crêpes. A côté il y a les boissons. Du coup c'est super. C'est trop bien d'être ici. Alors jusqu'à demain midi c'est ça ? Voilà. Jusqu'à demain. Je suis ici depuis hier midi. Regardez les crêpes qui sont en train de se faire. On rappelle température extérieure glaciale. L'eau est à 4. Regardez. C'est quoi tout ça ? C'est quoi ? C'est des beignets. C'est des beignets. C'est ça Marie ? On a de la soupe. On a plein de choses. On avait des hot dogs ce midi. Des sandwiches. Et tout ça avec le sourire. Et on voit le sourire. Et on voit les gourmands aussi. Parce qu'il y a des gourmands autour. Marie tu fais de la natation aussi toi ? Comment ça se passe ? J'en fais pour mes loisirs. Voilà. Au lac. Mais sinon pas comme ça. Non pas à cette température. Tu es venue bénévolement ici donner un coup de main aujourd'hui. Et oui voilà c'est ça. C'est mon chef qui m'en a parlé. Alors je suis venue. On va féliciter les bénévoles. Parce qu'ils n'ont pas chaud non plus. Même si derrière on voit les crêpes pas loin. Et la température est quand même assez fraîche. En tout cas bravo à tous et à toutes. Un petit bonjour au papa qui doit t'en regarder j'imagine. Oui bah bonjour papa. C'est grâce à lui qu'on aime bien te voir. Merci Marie. Bravo bénévole. Bravo surtout. C'est vrai qu'on préfère passer chez vous que passer dans l'eau nous. Merci beaucoup en tout cas. Regardez avec les boissons à côté. Mais j'aime natation. On va le saluer le club des sports ici. Avec plein de bénévoles. Avec cette neige qui continue à tomber. Par petits flocons. Ce froid glacial ici. On va saluer tous les bénévoles. Vous proposez quoi vous exactement ici ? On propose des boissons chaudes pour un peu se réchauffer. On a l'impression que les gens ont un peu froid quand même. Un petit peu oui. On a tous le nez rouge. Alors boissons chaudes c'est quoi ? Du vin chaud ? Du jeûne épis ? Du vin chaud. Et du chocolat chaud. Du café. Et les concurrents ont droit à ça aussi ou pas ? Ah oui bah oui on fait pour tout le monde. Merci beaucoup bravo bénévole en tout cas. Merci belle journée à vous. Allez on va terminer ce direct ici dans un instant. On va se rapprocher un petit peu. On va se rapprocher un petit peu. Oh bah regardez. Regardez ce qu'on m'offre. Alors je vais prendre mon. Voilà regardez. Bah écoutez on va le goûter. Je vais trinquer moi. Regardez. C'est un vin chaud. Oui. Avec modération toujours. Regardez. Beaucoup d'amour. Et puis plus d'amour que de modération. Regardez. On va remercier les bénévoles. On vous remercie beaucoup en tout cas. Et moi je vais le goûter. Ça fait drôlement du bien en tout cas. Regardez. Le vin chaud ici en direct. Merci beaucoup. Merci Mégène Natation. Merci beaucoup. Et bah voilà. Nous on voit un petit vin chaud. Alors que d'autres sont dans l'eau froide. Dans l'eau froide à 4 degrés de Présilie. Ça fait beaucoup de bien délicieux ce vin chaud en tout cas. Très très bon ce vin chaud. Alors toujours à Mégène ici pour le championnat de France de neige hivernale. Ça veut dire s'il fait froid. Regardez. Ça fait du bien ce vin chaud. Ça me réchauffe les mains. Regardez. Tiens. Voilà l'image du jour. Un vin chaud. Et puis de l'eau à 4 degrés pour les nageurs qui sont dans cette eau. On les voit ici encore une fois. Avec le représentant local du club des sports de Meugève. Couleur numéro 514. Monsieur Fred Boulet. Toujours beaucoup de monde autour de la piscine. Mais il y a toujours une épreuve qui va continuer demain matin encore. On le précise bien. Jusqu'à midi. C'est la troisième journée. C'était déjà hier aujourd'hui. Et demain matin. Toujours ici à Meugève. Si vous avez l'occasion d'être dans la région. Ça vaut le déplacement. Ce qui vaut le déplacement c'est le décor autour. Et puis cette ambiance très particulière avec des gens qui ont le sourire. On n'a pas vu un compétiteur faire la tête. C'est extraordinaire. On rappelle que le doyen a 77 ans. On l'a rencontré tout à l'heure aussi. Pas mal ce petit verre de vin chaud avec un peu de cannelle. Vu la température extérieure et cette neige qui tombe un petit peu encore maintenant. On le voit ici d'ailleurs sur ce direct. On rappelle que la station va ouvrir dimanche prochain. Samedi prochain pardon. Pour le ski ce sera un petit peu plus tard. Vous voyez la neige qui retombe par moments plutôt un peu plus soutenue. Vous voyez on voit cette ambiance très particulière avec les supporters qui sont là. Il y a de la neige qui tombe. Regarde le paysage derrière. Ça c'est extraordinaire. Avec ici la neige qui tombe et puis ce froid et ce vent qui souffre. Tout est givré. Tout est glacé. Et c'est vraiment un championnat de France hivernal. C'est le moins qu'on puisse dire. Et mon vin chaud. Mon vin chaud, regardez, il a déjà bien descendu. Très sympa. On va faire parmi la natation par les bénévoles. Qui essayent de réconforter ceux qui sont un petit peu priorifiés autour. Oui, Felicia nous dit qu'il ne manquait plus que la neige qui est arrivée effectivement. Et qui tombe encore un petit peu maintenant. En fait, on a eu une très belle chute. On voit ici l'effetisseur qui est de bonne vingtaine de centimètres. Bonne vingtaine de centimètres de neige. Et toujours ce décor fabuleux. Vous voyez, on voit effectivement la neige qui tombe largement devant les lampadaires qui sont ici. Toujours cette ambiance musicale. Et puis j'en montre le décor derrière parce que franchement, c'est dans ce cadre-là que se déroulent ces championnats de France hivernal. Et c'est vrai que le verre de la chouette est bienvenu. Je peux vous le garantir. Même un bonhomme de neige. Regardez, on le voit ici. Où il est le bonhomme de neige ? Je vais essayer de le retrouver. Un bonhomme de neige qui a été fait pour l'occasion. Regardez comme c'est... C'est à quoi faire les bonhommes de neige. Et les compétiteurs qui sont sur place. Encore une fois. Pour cette épreuve qui va se terminer vers 17h ce soir. Avec tout à l'heure une remise des prix. On rappelle que l'on est à Meugèvre en direct. Avec la neige qui tombe. Température moins 2 extérieurement. Championnat de France de neige hivernale. L'eau est à 4,8 degrés. Elle a été très précise cette eau. On voit les caméras qui sont sous l'eau là-bas. Et les compétiteurs qui n'ont jamais froid. Ça c'est quand même assez miraculeux. Mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà le vin chaud est terminé. Le vin chaud est terminé. Je vais pouvoir poser dans la poubelle ici. Voilà. Et reprendre le micro. Les mains sont réchauffées. Dans quelques minutes on aura le coup d'envoi. Voilà le coup d'envoi dans quelques minutes. Ça va reprendre. On va bientôt vous laisser. Parce qu'on a froid malgré le vin chaud. Et on vous montre bien ce décor magnifique ici. Avec ces lampadaires qui illuminent cette piscine olympique. Avec encore une fois les championnats de France. De neige hivernale ici sur Meugev en Haute-Savoie. Temprature moins deux. Une neige qui tombe avec un petit peu de vent aussi. Un décor de carte postale avec tout est givré. On se croit en Laponie. Je ne cache pas qu'on se croit en Laponie. Regardez comme c'est impressionnant. Vous avez la piscine. Vous avez le décor ici. Alors ce n'est pas de la balnéothérapie. On le précise bien. Ce sont bien. Ce sont bien les championnats de France de neige hivernale. Merci Félicia pour cette dégustation du bon vin chaud. Je peux vous dire que c'était bon. Avec un peu de cannelle. Même beaucoup de cannelle. C'est absolument délicieux. Là il y a une petite pause pour l'instant. On va en profiter pour rendre l'antenne comme on dit. On va vous laisser. On va vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Et c'est beaucoup de bonheur justement. Que vous soyez avec nous. Ça nous fait toujours très très plaisir. Il n'a pas fait long feu le vin chaud. Sébastien si tu savais comme il était bon. Je crois que je vais y retourner. D'ailleurs. Parce que ce décor est un décor qui nous refroidit. Qui nous refroidit. Alors que le vin chaud est là pour nous réchauffer. Vous voyez. Avec les gens qui sont là-haut. Le public qui est là-haut. Encore une fois. C'est ce décor vraiment hivernal. C'est vraiment un beau décor. Ça fait deux jours que la neige est tombée. Donc il est bienvenue. Et bon. Plus il fait froid. Mieux c'est pour tout le monde. Enfin pour tout le monde. Peut-être pas pour les nageurs. Mais en tout cas pour les spectateurs. D'avoir ce magnifique décor. Regardez. Comme c'est beau. Ce décor. Cette ambiance particulière. Cette piscine olympique. Donc si vous avez envie de passer une bonne soirée avec nous. On sera ravis de vous accueillir. Voilà. On rappelle que ce soir à 20h. Évidemment. Tout le monde sera devant son téléviseur. Enfin beaucoup en tout cas. Pour ce quart de finale de la Coupe du Monde. France-Angleterre. Voilà. Écoutez. Je crois que tous ceux qui ont prévu des soirées ce soir. Auront peut-être un petit peu moins de monde. Parce qu'il y aura beaucoup de monde devant le téléviseur. Merci beaucoup. Je vous laisse sur ce décor de rêve ici. Carte postale. Avec cette piscine olympique ici. On rappelle qu'il y a la belle néothérapie. Juste à côté. Qu'on peut y venir quand on veut. Que l'eau est à 30 degrés à côté. Et voilà. Comment ça se passe ici. Merci pour votre fidélité. Belle journée à vous. Et à très très bientôt sur notre page. Vous retrouverez bien sûr régulièrement mon jumeau. Qui sera encore sur des directs. Johan Guillermin. Tous les soirs à 19h. Hervé Dufour. Du côté de Bonneval-sur-Arc. Alain Mollo. On a aussi Magali. Michel Ponté aussi. Qu'on verra très très bientôt sur nos pages. Merci. Belle journée. A très bientôt. Ambiance très particulière ce soir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.